Musique Le 22 et 23 juin 2016, l'association Forêt Méditerranéenne a organisé deux journées sur le terrain de rencontres, d'échanges entre différents acteurs sur la question de la valorisation des espaces forestiers méditerranéens. Musique Alors on a accueilli le groupe de forêt méditerranéenne sur ces deux jours, sur ce territoire du pays Pyrénées-Méditerranée, autour de deux thématiques, une sur la gestion des espaces méditerranéens sur la zone basse du pays, c'est-à-dire sur la zone de la suberée avec les enjeux liés à la défense des forêts contre l'incendie, la multifonctionnalité. Et le deuxième jour a été consacré à la filière châtaignier sur le Val-Espire, avec tout ce qui tourne autour de la mobilisation des bois. Donc depuis maintenant plus de dix ans, on élabore et anime des chartes forestières de territoire, qui sont des démarches territoriales en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. Et dans le cadre des rencontres forêts méditerranéennes, l'idée c'était de montrer comment, au cœur d'un territoire, on arrive à concilier finalement les différentes fonctions de la forêt, que ce soit la production, puisqu'on a des filières bois, liège, mais également champignons, du pastoralisme sur nos forêts, et également tout ce qui est environnemental, la préservation de la biodiversité, la gestion des risques, incendies, inondations, grâce ou pour préserver nos forêts, et puis les aspects d'accueil du public en forêt, que ce soit pour l'accueillette, pour des activités de pleine nature, pour le tourisme vert qui se développe sur notre territoire. Et voilà, et montrer dans le cadre des chartes forestières, les actions qui ont pu être menées sur les dix dernières années, et ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on a une nouvelle charte forestière qui vient d'être validée en mai 2016. La première matinée a été consacrée à rencontrer l'ensemble des participants, qui étaient extrêmement variés, et d'être accueillis par les élus locaux. S'il n'y a pas une vraie cohérence, s'il n'y a pas un vrai dialogue entre les différents acteurs, on peut pas aboutir, c'est pas possible. Donc il y a une très belle gouvernance, on a quand même 49 fiches actions prévues, alors pourquoi pas sans, parce qu'on attend la centième, et on espère qu'on pourra mettre tout cela en œuvre d'ici 2020, en croisé de l'eau. L'après-midi a été l'occasion d'aller sur le terrain pour visiter le domaine des Fontanilles. C'est Isabelle Péillon qui est gestionnaire de ce domaine, qui nous a présenté quels étaient les objectifs du propriétaire sur un domaine qui fait environ 240 hectares. Notre propriété qui est quand même assez vaste, on en prend soin d'une manière particulière, parce que dans l'histoire, depuis le départ, on en a tout de suite pris soin, dès qu'on a eu même simplement quelques hectares autour de la maison, parce que pour nous, c'est un cadeau d'avoir cette propriété et que c'est important de la mettre en valeur. C'est instinctif, je dirais, pour nous de mettre en valeur la terre qui nous est confiée. Pour nous, c'est important de ne pas avancer tout seul dans notre recherche. On avance avec tous les conseils des autres forestiers, et c'est vraiment très important dans ce sens-là pour nous. Le premier arrêt nous a permis de faire un tour d'horizon des enjeux et des objectifs de gestion. Ensuite, on a fait un deuxième arrêt où on a plus parlé des questions de biodiversité, et notamment des outils à la disposition des gestionnaires pour mettre en œuvre et analyser cette biodiversité. Une forêt où il y a du bois qui est laissé sur place après une coupe, où il y a des arbres qui meurent dans leur propre vieillesse, ce ne sont pas des forêts qui sont sales, c'est des forêts qui sont dans leur cycle de vie et qui apportent énormément. Et quand on explique ça, après on a aussi un autre regard sur la forêt, on commence à comprendre un petit peu, ah oui, là on est dans une forêt qui est plutôt entretenue ou de façon traditionnelle, là on a une forêt où on peut aussi avoir des usages de loisirs, de promenades, de chasses, mais qui conservent aussi, entre guillemets, cette naturalité qui est le cycle silvégénétique, le cycle naturel en fait de ces forêts. Un autre arrêt nous a permis d'aller sur une autre propriété, la propriété de M. Verdagué. Ma grand-père est née là, et mon arrière grand-père était garde forestier, il faisait du charbon de bois. Et je pratique aussi la chasse, et c'est mon territoire de chasse. Alors ici, là tout autour, vous avez tous des chiennes qui sont à l'exploitation, des chiennes femelles, et qu'on lève à peu près, on récolte le liège, 12-14 ans, ça dépend de l'humidité, du développement, et des prix du marché surtout aussi. C'est Cédric Borg du pays Pyrénées-Méditerranée, qui nous a présenté les aspects plutôt accueil du public et tourisme, avec notamment la présentation de la Voie Verte, qui est un vélo-tour qui a été mis en place sur le territoire du pays Pyrénées-Méditerranée. Donc pour la mise en œuvre de cet itinéraire, nous avons mobilisé les propriétaires forestiers, les communes forestières, le CRPF, pour d'une part faire en sorte de prendre les enjeux de production forestière, pour que l'itinéraire ne vienne pas gêner plus tard l'exploitation de la forêt, mais on a dû également prendre en compte le risque forestier, puisqu'on est dans un massif avec un fort niveau d'aléas, et donc pour cela on a dû réaliser un itinéraire bis, puisqu'en période de très fort risque, l'itinéraire peut être fermé avec des panneaux au niveau de Moréas, donc au démarrage de l'itinéraire. Deuxième journée, on va dans un secteur complètement différent, on se rend dans le Val-Espire, on remonte la vallée du Tec. On travaille également sur la valorisation du châtaignier, on a des études qui sont menées sur le piqué, on va essayer de travailler aussi sur la valorisation au mobilier extérieur, urbain, sur la vannerie, et puis essayer de mobiliser davantage de bois, mais tout en faisant de manière durable, pour qu'on préserve notre ressource et notre patrimoine forestier. C'est quand on voit une châtaignierée qui a la puissance, on sent qu'il y a du sol, on sent qu'il y a de l'eau et tout, mais on voit quand même des dépérissements en cime, et ça m'inquiète un peu parce qu'on a eu ce même phénomène chez nous dans les Cévennes, et aujourd'hui malheureusement, sur les 30 000 hectares de châtaignierée, 60% sont dans vraiment un très mauvais état, complètement dégradé, et il faut qu'on songe à la coupe rase et changer d'essence derrière. À l'issue de ces journées, on est satisfaits, parce qu'on a rencontré une fois de plus des acteurs extrêmement variés, c'est vrai que ça favorise les discussions, les échanges, avoir des personnes qui viennent de territoires variés, c'est toujours très enrichissant. Je pense qu'on a réussi notre pari de mettre ensemble à la fois les questions de naturalité, les questions forestières, et ce qui est vraiment marquant dans ce territoire, c'est le dynamisme des acteurs locaux. Sans ce dynamisme, sans des animateurs qui ont la motivation, sans des élus moteurs, finalement on se rend compte que ça ne marche pas, et ici ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada